Bonjour, j'espère que vous allez bien et vos proches également. Dans cette vidéo, je vais aborder une première sorte d'équation trigonométrique et je ferai une deuxième vidéo pour la deuxième sorte. Précisons tout d'abord que selon la définition de la page 49, une équation trigonométrique est une équation qui comporte des fonctions trigonométriques de l'inconnu. J'ai mis ici deux exemples, cos x égale 0,283, quelle est la valeur de x, bien sûr, sin x égale sin de 0,483. On peut imaginer que x est égal à 0,483, bien sûr, mais est-ce la seule solution ? Voilà ce à quoi nous allons répondre. Reprenons le premier exemple que j'ai donné, à savoir cos x est égal à 0,283. Il s'agit de garder en tête assez constamment le cercle trigonométrique pour la résolution de cette équation et bien sûr d'avoir sa machine à calculer à disposition. En ce qui concerne le cercle trigonométrique, je rappelle que cos est lu sur l'axe O x. Pour la résolution, nous allons donc procéder de la manière suivante. à x, nous associons via la fonction cosinus une valeur qui est en sortie ici en l'occurrence de 0,283. Et ce que nous souhaitons faire, c'est l'inverse. Et nous pouvons le faire à l'aide d'une fonction que l'on note cos moins 1, c'est l'annotation anglophone de votre machine, ou la fonction arc cos, qui est l'annotation francophone, étymologiquement l'arc ou l'angle dont le cosinus vaut 0,283. Alors, je vous invite à prendre votre machine et saisir cos moins 1 de 0,283. La machine va vous fournir, comme réponse, soit 73,561, soit 1,284. Alors, 73,561, c'est si votre machine est en degrés, et par contre, si vous avez réglé votre machine en radiant, alors vous avez comme réponse 1,284. Je vous invite à plutôt travailler en degrés, de manière à mieux anticiper, à mieux visualiser à quoi correspond l'angle. Effectivement, un angle de 73,561 degrés, on identifie tout de suite qu'il s'agit d'un angle aigu, par contre, un angle de 1,284 radiant, on est perdu, on ne sait pas du tout à quoi ça correspond. Le mieux est donc de travailler en degrés. On a donc une solution de l'équation en degrés, et on peut, bien évidemment, se poser la question de savoir si c'est la seule solution. Et c'est là que le cercle trigonométrique intervient. Avec le cercle trigonométrique et pour la fonction cosinus, ce qu'il s'agirait de faire, c'est de reporter 0, si on voulait résoudre le problème graphiquement, bien sûr, le problème est de reporter 0,283 sur l'axe des abscisses, qui est l'axe sur lequel on lit cosinus, tracer une perpendiculaire, prendre les deux points d'intersection, ces deux points vont définir deux angles. J'ai un angle ici, alpha, qui est l'angle qui m'est fourni par la machine, en l'occurrence 73,561 degrés, et j'ai un deuxième angle, moins alpha, qui correspond à la même situation. Voici deux figures plus précises, où si on reprend la technique, on reporte 0,283 sur l'axe des abscisses, on trace la perpendiculaire passant par ce point, de manière à obtenir deux points d'intersection sur le cercle, et en prenant le point I, le point O, on peut créer un premier angle, qui est l'angle alpha, qui correspond à ce que nous donne la machine, pour obtenir x égale cos moins 1 de 0,283, qui est un angle de 73,561 degrés, et considérant que cos de moins x égale cos x également, nous avons une deuxième solution à proposer, qui est la solution moins 73,561 degrés. Donc, l'équation initiale admet deux solutions, plus ou moins 73,561 degrés. Une solution fournie par la machine, la deuxième par le raisonnement, pour la fonction cosinus. Voyons ce qu'il en est également avec la fonction sinus. Reprenons, pourquoi pas, la même valeur, sinus x égale 0,283. Là aussi, on fait référence au cercle trigonométrique, en considérant, cette fois-ci, que le sinus est lu sur l'axe vertical. Donc, si on reporte le 0,283, et on trace la perpendiculaire, alors on obtient un premier angle alpha, et, par contre, on n'a pas un deuxième angle qui est moins alpha, mais un angle qui vaut 180 degrés moins alpha. Voici une figure plus précise. Et la résolution de l'équation est la suivante. Nous prenons x, qui est égal à sinus moins 1, de 0,283. La machine nous fournit un angle de 16,439 degrés. J'arrondis à la troisième décimale, ce qui fait que je regarde la quatrième, comme c'est un 3. Je laisse à 9 la troisième décimale. Ça, c'est la valeur fournie par la machine. Et nous avons l'autre possibilité, qui est, ou bien, x égale, et vous prenez 180 moins la réponse, si vous avez la touche réponse ANS sur votre machine, pour obtenir la deuxième valeur possible, à savoir 163,561 degrés. Le cercle trigonométrique, on le voit, est là pour aider à se représenter la chose. Évidemment qu'on ne va pas le faire à chaque fois, il faut plutôt se rappeler qu'on a deux solutions pour une équation de type sinux x égale un nombre, c'est x égale sinus moins un de ce nombre, ou bien x égale 180 degrés, moins la valeur qu'on a obtenue. Bien sûr, dans les deux cas, il faut avoir comme valeur, quand on met sinux x égale un nombre, ou cos x égale un nombre, il faut que ce nombre soit compris entre moins un et un. Sinon, il n'y a pas de solution, et la machine va vous donner un erreur, ou math-erreur, ou domaine-erreur. Prenons enfin l'équation tangente x égale, je reprends encore cette valeur 0,283. Tangente, on se le rappelle, est lue sur l'axe qui est perpendiculaire à l'axe des abscisses, donc parallèle à l'axe des ordonnées, mais passant par le point i, avec une graduation vers le haut, positive, vers le bas, négative. On va reporter 0,283 sur l'axe et tracer une droite qui passe par le cercle. Ainsi, on obtient un premier angle alpha, qui est l'angle fourni par la machine, et un deuxième angle, qui est alpha plus 180 degrés, ou 180 degrés plus alpha, qui est la deuxième solution. Voici une image plus précise de ce cercle trigonométrique. La résolution de tangente x égale 0,283 nous amène à x est égale à tangente moins 1 de 0,283. La machine nous fournit un 15,801,5. Comme je veux arrondir à 4 décimales, je vais remplacer la troisième décimale par un 2. Donc, 15,802 degrés. Et nous avons, ceci est donné à 180 degrés près, nous avons une deuxième solution qui est à 180 plus les 15,802 degrés. En résumé, si nous avons une équation de type cos x est égale à A, alors nous avons soit x qui est égale à arc cos, je vais le noter cos moins 1 de A, ou alors, deuxième solution, x est égale à moins cos moins 1 de A. Donc, on prend l'opposé de la valeur que nous a fournie auparavant la calculette. avec sin x est égale à A, nous avons une première valeur qui est fournie par la calculette également qui est sin moins 1 de A, là aussi, et nous trouvons une deuxième valeur en prenant 180 degrés moins cette première valeur que nous avons trouvée, moins sin moins 1 de A. À chaque fois, bien entendu, ces éléments sont donnés à 360 degrés près, fois 360 degrés, puisqu'on sait qu'on peut tourner autant de fois qu'on veut dans le cercle trigonométrique, faire autant de tours qu'on veut dans un sens comme dans l'autre. Même chose ici, plus qu'à fois 360 degrés. Et enfin, si on a tangente x qui est égale à tangente x qui est égale à A, alors on prend comme solution x est égale à tangente moins 1 de A qui est la valeur fournie par la calculatrice et on est à k fois 180 degrés près cette fois-ci. Je vous laisse aller tester tout ceci dans l'exercice 4,29, les numéros 1, 4, 7, 10, 11 et 18. Merci pour votre attention. Sous-titrage ST' 501